bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un joli cadre avec des photos et bien pour la fête des mères par exemple surtout si vous n'avez pas l'occasion de voir votre maman en direct c'est très intéressant de pouvoir lui envoyer un petit une petite image en gif ou une vidéo si vous voulez mettre du son pour justement lui souhaiter une bonne fête alors là je vais dans les images de la photothèque vous vous pourriez prendre les images de la famille que vous avez conservé et là je clique donc sur les différentes images que je veux avoir de la photothèque pour faire mon petit album en cadre donc je clique sur toutes les photos que je veux parce que je vais les mettre tout en même temps sur la même diapositive voilà elle se télécharge sur ma diapositive et je vais pouvoir ainsi les utiliser pour faire mon cadre alors bien sûr à droite il y a le concepteur qui vous propose une conception je ne le ferai pas là je vais juste cliquer pour groupe pour mettre au milieu chaque image et comme je vois qu'il y en a une qui est un petit peu trop grande et bien je vais faire en sorte de la mettre au bon format je vais dans le volet de sélection pour pouvoir sélectionner l'image que je veux modifier donc il s'agit de celle ci en dessous je vais donc mettre en modification je vois l'autre qui j'en ai laissé une en dessous exprès pour pouvoir modifier à la bonne taille voilà et elle se retrouve à la bonne taille elle ne dépasse plus c'est le plus important maintenant je remets l'ensemble de mes images visibles dans le volet de sélection et comme elles sont à nouveau ensemble je les mets à une taille raisonnable pour pouvoir faire mon cadre autour je vais commencer par faire une forme rectangulaire autour de mes images je vais choisir de les mettre bien au milieu mes images voilà et je vais aller choisir la couleur que je veux alors là il m'a pas fait voilà je veux donc une couleur plutôt je veux cette couleur et puis sans contour maintenant que la couleur est mis je vais le mettre en arrière-plan pour que l'on voit toutes mes images voilà et je vérifie que c'est bien la même largeur de chaque côté des images maintenant je vais ajouter une autre forme je vais prendre le cadre et je vais faire un cadre donc autour de mes images et du cadre rose que j'ai mis là on voit que comme tout à l'heure ce n'est pas rempli on va donc remplir je ne sais pas pourquoi ça n'a pas rempli voilà bleu pour qu'on voit bien et ici j'ai un petit bouton pour régler de façon à ce que ce soit bien autour du cadre que j'ai préparé voilà un petit peu par ici aussi et voilà mon cadre est prêt maintenant je vais choisir la couleur de mon cadre donc je clique là sur les types de frame que je veux et je veux une image de la photothèque je cherche une texture là on me présente plusieurs textures intéressantes et je vais choisir une texture qui sera bien avec la couleur que j'ai choisi pour mon sous-cadre donc je vais prendre celle ci ce sont des plumes un peu de la même couleur ça va être très joli et voilà mon cadre qui est fait mais ce n'est pas terminé maintenant je choisis un format 3d pour mon cadre donc je vais aller je vais choisir une profondeur pour mon intérieur et ici ne pas oublier le biseau voilà donc on voit le biseau est aussi à l'intérieur par contre ici voilà je mets tout pareil des deux côtés on voit déjà donc le biseau mais ce que je ne veux pas c'est qu'il y ait un contour donc j'enlève le contour voilà il s'enlève c'est parfait maintenant je vais aller dans la rotation 3d et je vais choisir par exemple celui ci voilà mon cadre à bouger je ne veux pas aussi voilà donc je le veux un tout petit peu plus un tout petit peu plus voilà comme ça ça me plaît bien donc on laisse ça comme ça ok et maintenant je vais aller dans le contour et je vais mettre un petit peu de profondeur autour du cadre voilà pour faire un peu d'épaisseur je vais maintenant faire une ombre derrière le cadre donc je viens prendre une forme triangulaire que je veux un peu allongée je vais prendre noir mais je vais la changer après pour les couleurs voilà et puis je ne veux pas cette couleur je vais donc aller dans remplissage dégrader et je vais choisir les couleurs que je veux pour mon remplissage je clique là sur les couleurs pour modifier ici je vais mettre avec la pipette le plus foncé et ici le plus clair avec la pipette toujours je suis pas sûr de résultat on va garder voilà je suis pas certaine qu'en mettant ça derrière ça convient donc on va changer les couleurs je vais déjà le positionner derrière pour voir ce que ça donne je le mets donc au coin là pour l'instant il est devant l'image donc ça ne va pas le faire mais je vais aller le mettre en arrière-plan pour qu'on ne le voit plus dans son entier mais simplement juste sur le côté voilà aller arrière-plan s'il te plaît voilà il est bien il n'est pas très bien positionné donc on va le repositionner je le fais avec les flèches du clavier ça permet d'être plus précis maintenant nous allons retourner dans les images et nous allons sur le volet de sélection pour commencer par sélectionner la première image avec le volet de sélection c'est très pratique donc il ne faut pas hésiter à s'en servir on va aller dans animation et on va aller pour la première image ajouter une animation et on va faire en sorte qu'elle disparaisse donc pour que cette animation fonctionne on va maintenant s'occuper de la deuxième image donc on va la faire réapparaître maintenant qu'on a fait réapparaître la seconde image on va pouvoir aller lui donner on enlève volet de sélection donc voilà cette image là c'est fait on va aller dans retirer cette image et on va le passer devant l'image c'est c'était la première et on va faire la même chose pour la deuxième image on a fait disparaître et ainsi de suite pour toutes les deux donc voilà comment ça se présente on voit que les images disparaissent très vite l'une derrière l'autre et ce n'est pas ce qu'on veut donc on va retourner dans l'animation et pour chaque image pas la première on va leur donner une durée d'exposition c'est le temps qu'elle va devoir rester dans le cadre avant de disparaître voilà là c'est déjà beaucoup mieux on voit qu'on a le temps de les voir quand même les photos parce que si on n'a pas le temps de les voir ce n'est pas très intéressant mais maintenant nous allons revenir à notre petite ombre que nous avons fait la couleur ne me plaisant pas nous allons retourner dans les couleurs donc format de la forme et on va modifier les couleurs comme on avait fait tout à l'heure donc on va prendre plus foncée après un peu plus clair mais pas beaucoup plus voilà je clique sur la petite étoile pour voir ce que cela donne voir l'animation et c'est plutôt pas mal donc je ne vais pas forcément changer autre chose et pour pouvoir envoyer votre image GIF donc en animé et bien il va falloir l'exporter donc on va dans exporter dans une image GIF on prend la première et on exporte j'en avais déjà fait une donc je fais exporter et on va voir ce que cela donne j'ajoute donc une diapo vide et je vais aller chercher ma petite image GIF et j'insère alors on voit que l'image GIF fonctionne parfaitement vous allez donc pouvoir envoyer directement dans un mail cette image mais avant vous pouvez peut-être renier un petit peu les bords parce qu'elle est un petit peu grande et que ça ne sert à rien d'utiliser des gigas pour envoyer une image qui peut être rétrécie avec l'option renier c'est extrêmement facile on n'a plus qu'à amener les côtés à l'endroit où l'on veut pour que ce soit juste ce que l'on veut comme taille et ça fonctionne toujours voilà une fois qu'on a fini on clique encore sur renier pour que ce soit terminé et vous voyez ça donne un très très bon résultat et là du coup on peut encore enregistrer notre image en GIF voilà bien sûr si vous le souhaitez vous pouvez mettre une image de fond derrière votre cadre il ne vous reste plus qu'à choisir celle que vous souhaitez pour pouvoir faire une très belle image que vous pourrez toujours enregistrer vous allez mettre le fond en arrière-plan voilà c'est fait vous avez votre cadre qui est mis au-dessus de l'arrière-plan vous pouvez bien sûr l'agrandir comme vous le souhaitez là on ne voit plus tellement le l'effet que j'avais mis pour voir l'ombre du cadre mais bon choisissez une autre image ce sera à votre goût à très vite dans une prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti